L'islam aujourd'hui reçoit le docteur Ani Ramadan pour nous parler du savoir dans l'islam à travers les hikam, les sagesses d'Ibn Ata. L'islam aujourd'hui reçoit le docteur Ani Ramadan pour nous parler du savoir dans l'islam à travers les hikam, les sagesses d'Ibn Ata. Les sermons du vendredi que nous avons déjà présentés et le tawhid, le monothéisme en islam. Et tous ces ouvrages sont édités par la maison d'édition Tawhid. Alors on va un peu innover dans notre émission Islam Aujourd'hui et on va aborder ensemble un thème qui est celui du savoir, l'ilm. Mais on va l'aborder justement à travers un angle un peu nouveau dans notre émission puisqu'on va l'aborder à travers les sagesses d'Ibn Ata. Donc je vais lire tout d'abord une sagesse en langue arabe, comme c'est un peu nouveau je présente un peu aussi la manière dont on va procéder. Ensuite je traduirai cette sagesse en langue française et puis je vous laisserai commenter et puis je vous poserai éventuellement des questions. Donc la sagesse dont il est question ici est la suivante. Donc le savoir utile est celui dont le rayonnement se déploie dans la poitrine et par lequel le cœur est débarrassé de son voile. Est-ce que vous pouvez nous commenter ces quelques lignes ? Alors la tradition nous enseigne qu'il existe effectivement un savoir qui est utile et qui va nous permettre d'aller dans le sens de la correction du cœur et de faire en sorte que l'être humain puisse justement trouver une libération au niveau de son cœur par rapport aux choses de la vie, par rapport aux choses matérielles et aussi comme un épanouissement intérieur qui lui permet de se rapprocher de son créateur, de comprendre le sens de la vie. Et puis un savoir qui est purement théorique, qu'on peut assimiler, mais qui peut être aussi, qui peut induire l'être humain en erreur puisqu'il va en retirer peut-être de la vanité et il ne va pas nécessairement le mettre en pratique. On a l'imam Malek qui disait une chose essentielle. Il disait « L'essentiel de la connaissance ne consiste pas dans la somme des versions retenues du hadith, mais l'essentiel de la connaissance est une lumière que Dieu, exaté soit-il, projette dans les cœurs. » Une lumière que Dieu projette dans les cœurs. Ça ne veut pas dire que la science du hadith soit quelque chose de peu important, au contraire, c'est une science prodigieuse, essentielle. Et l'imam Malek lui-même était un savant dans ce domaine. Mais cela signifie que lui-même, qui était un savant dans le domaine du hadith, considérait qu'il ne s'agit pas simplement d'assimiler des connaissances théoriquement, il s'agit de vivre intérieurement, spirituellement, cette vérité. C'est-à-dire le fait que le cœur s'ouvre, s'épanouisse dans la connaissance. L'indice d'un authentique savoir, c'est cela. Et on a Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah qui parlait justement de cette façon de permettre l'épanouissement du cœur. Il disait qu'il existe plusieurs causes à cela. La plus essentielle, c'est bien entendu le tawhid, le monothéisme, c'est-à-dire de se tourner vers Dieu. Parce qu'il y a dans le cœur une forme de tristesse que rien ne peut écarter, si ce n'est le fait de se tourner vers Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a dans le cœur humain une forme de dispersion que rien ne peut rassembler, si ce n'est le fait de se tourner vers l'unique. Et il y a aussi l'anxiété, le trouble et l'absence. Et rien ne peut combler cette absence si ce n'est le fait d'être dans la présence et dans une relation intime avec le Créateur. Et puis il disait que le deuxième facteur, justement, qui permet cette libération du cœur, c'est cette lumière que Dieu jette dans le cœur de l'être humain. Et il y a un hadith, c'est toujours Ibn al-Qayyim, qui cite ce hadith selon El-Termizi. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, « Lorsque la lumière entre dans le cœur, il s'élargit et s'ouvre, dans le sens il s'épanouit. Et les compagnons demandèrent quel est l'indice de cet état au messager de Dieu. Il répondit, le fait de tendre et de se rapprocher de la demeure de l'éternité, donc de l'au-delà, de se détourner de la demeure de l'illusion ou de la séduction et de se préparer à la mort avant qu'elle ne survienne. » Donc cela signifie que lorsque le cœur s'ouvre, c'est l'instrument qui s'ouvre sur cette connaissance qui est supérieure à toutes les autres. Avec les yeux, je vois, donc je vois l'univers sensible, mais je ne peux pas voir ce qu'il y a derrière cet écran, et par conséquent, j'ai une vue qui est limitée. Dès que j'entre dans les vues de l'esprit et de la raison, je peux concevoir des généralités. Tous les hommes sont égaux, je n'ai pas besoin d'aligner l'ensemble des hommes qui constituent l'humanité devant moi pour pouvoir formuler cette vérité. Et donc cela signifie que déjà j'ai des vues beaucoup plus générales. Et puis il y a une vue du cœur qui est plus importante encore, au-delà, qui est justement cette vue, cette lumière de la foi. Et c'est cette vue-là qui permet à l'être humain d'entrevoir, le cœur s'ouvre comme ça, comme une porte, sur un autre monde. Et la foi est liée à « alam el-raib », c'est-à-dire le monde de ce qui est caché. Et dès que cette porte s'ouvre, alors l'être humain entrevoit la réalité des choses. Il se rend compte que cette vie est brève. Il se rend compte que les choses de la vie sont passagères. Il se rend compte qu'au-delà des éléments apparents, il y a une réalité qui est cachée. Mais le savoir est nécessaire. Et c'est ce savoir-là qui me permet de dire qu'au-delà du créé, il y a le créateur qui va ouvrir cette perspective du cœur et comprendre la réalité des choses. C'est pour cela que cette réponse est intéressante. Juste terminer avec ça. Cette réponse, elle est intéressante pourquoi ? Parce qu'elle dit que cette lumière qui est donnée à l'être humain, eh bien, elle lui fait entrevoir. Justement, il se rapproche de la demeure de l'éternité. Et là, il se trouve son repos. Il est sur terre, vous voyez, l'authentique savant finalement, c'est celui qui, avec son enveloppe charnelle, agit, travaille au bien commun dans la société, est engagé dans la société. Très bien. Mais intérieurement, au niveau de son cœur, il est ailleurs, il est lié à son créateur. Alors, est-ce qu'on peut y arriver ? Est-ce qu'on peut y arriver à illuminer notre cœur, mais sans passer par la case savoir ? Alors, bien entendu, d'après ce qu'on vient de dire, si on n'a pas cette connaissance, si on ne recherche pas à approfondir ce savoir-là, c'est extrêmement difficile. Et surtout, ce qui est important, c'est que pour nous, il ne s'agit pas d'un savoir théorique, il s'agit d'un savoir qui est en quelque sorte une révolution de l'âme, qui fait que l'être humain va s'éveiller, sa conscience va s'éveiller à la réalité, et il va voir la vérité, et il va s'orienter en fonction de cette lumière qui lui est donnée. Finalement, une réforme au niveau communautaire, social, c'est d'abord la réforme de l'individu. Et la réforme de l'individu, c'est essentiellement la réforme du cœur, c'est-à-dire de la spiritualité. Très bien. Donc, on va passer à la sagesse suivante, mais toujours liée au sujet du savoir. Donc là, on était sur la sagesse 231, selon quelques éditions. Donc, dans la sagesse suivante, 232, Ibn Atta dit « Le meilleur savoir est celui qui est accompagné de craintes ». Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que signifie le mot « crainte » en arabe, « khashya » ? Voilà. « El khashya » c'est en fait cette crainte, mais qui est fondée justement sur la connaissance. Ce n'est pas une crainte qui est aveugle, puisque Dieu nous dit dans le Coran « innama yakhshallah ha min aibadi il ulama » C'est-à-dire que parmi ses serviteurs, ceux qui le craignent, ce sont les savants. Seuls les savants craignent Dieu. Donc, cela signifie que c'est une crainte qui est fondée sur, en fait, la connaissance de Dieu, la connaissance de cette majesté. Et en fait, elle va déterminer l'être humain à se comporter en adoptant une voie qui est tout à fait claire. La première, c'est justement de vivre avec une intention sincère dans cette relation à Dieu, d'agir en vue de Dieu, de se conformer aux obligations qui sont les siennes, de s'écarter des interdits. Et puis, d'être par exemple devant les coups du destin, lorsqu'un mal leur arrive, de faire patience et d'accepter, vivre dans le contentement, d'accepter l'épreuve qui nous est donnée. Et aussi d'avoir un comportement vis-à-vis d'autrui qui consiste à rendre le bien pour le mal, c'est-à-dire par la maîtrise de l'individu, de son ego, face à toute forme d'agressivité, parce que celui qui agit dans ce sens-là, dans la piété, dans la crainte de Dieu, va justement chercher à faire en sorte de transmettre ses principes et de vivre selon ses principes. Il y a une parole, juste cette parole, de Sahel ibn Abdillah. On lui avait demandé « Qui sont les savants ? » Il répondit « Ceux qui préfèrent l'au-delà à cette vie et qui préfèrent Dieu, exalté soit-il, à eux-mêmes. » Le savant, c'est celui qui préfère Dieu à lui-même. Qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie que il comprend que Dieu a une volonté et que notre ego à nous, par définition, il a une volonté qui parfois est déviante. Le clash est toujours très violent d'ailleurs chez les êtres humains, entre l'ego et la volonté de l'ego et la volonté du divin. Voilà. Et en fait, si l'on veut, le monothéisme correspond. Qu'est-ce que le monothéisme ? On peut le concevoir au niveau du fait de décarter les idoles, les idoles grossières. On adorait des pierres, des statues, des arts, ce que vous voulez. Et puis, il y a des idoles qui sont extrêmement plus subtiles, qui sont justement les passions de l'ego, le fait que notre ego tend vers ses passions et le combat qu'il doit mener, le djihad qu'il doit mener, c'est justement contre cette volonté qui est la scène. Qu'est-ce que le monothéisme à cet endroit ? C'est de préférer Dieu à soi-même, c'est-à-dire Dieu dit et je veux, Dieu veut et je veux et je vais passer la volonté de Dieu avant la mienne. Et donc, la soumission à cet endroit signifie que l'être humain a acquis cette disposition de l'âme qui fait qu'il n'a plus de volonté devant la volonté de Dieu, qu'il se soumet entièrement à la volonté de Dieu et ainsi il accomplit le monothéisme. Le monothéisme est réalisé dans le cœur. Très bien. J'allais vous poser une question mais vous y avez déjà quand même répondu. C'était justement comment distinguer les savants qui craignent Dieu des autres éventuellement. Mais vous avez parlé des signes qu'il y a chez ces individus. Voilà. Je pense que ça va tout à fait dans ce sens. Ça va dans ce sens. Donc, on passe à la troisième et dernière sagesse par rapport au thème du savoir qui est la suivante, l'âme 233 où Ibn Atta dit Donc, le savoir si la crainte l'accompagne est à ton bénéfice sinon à ton détriment. Je vous laisse commenter. Oui. Alors là, on a une confirmation qui nous montre que finalement ce savoir si, comme on l'a dit tout à l'heure, il me conduit à une forme de vanité, il va se retourner contre moi. Si par ailleurs je ne le mets pas en pratique, il sera à ma charge. Et donc, il ne peut m'être bénéfique que si, par l'acquisition de la connaissance, je vais traduire cela dans un engagement qui est sincère de toute ma personne au niveau du cœur, au niveau de la parole, au niveau des actes, au niveau de mon engagement en tant qu'individu, dans la famille, dans la communauté, au sein de la société des hommes. Je dois m'engager, je dois vraiment aller dans ce sens-là. Et sinon, eh bien, il va se retourner contre moi. Il va être un argument contre moi. Est-ce que ça veut dire que le savoir qui n'est qu'intellectuel finalement, sans crainte, sans autre chose, peut être nocif pour l'individu et la société ? Disons que ce que vous dites nous engage sur un autre débat philosophique, par exemple, puisque en Occident, dans le monde des Lumières, on a en quelque sorte considéré qu'il y avait divers secteurs de savoir. On a l'essence, la raison, on a la foi. Alors à cela, on a parlé d'empiriste, de rationaliste, de fidéiste, et puis on a découpé l'être humain de cette façon-là pour aboutir à une société sécularisée, laïque, où finalement, on a écarté le transcendant, la connaissance du cœur dont on parle, pour faire en sorte que tout se résume à un discours sur le discours. Un discours sur le discours, la philosophie, en quelque sorte, est devenu cela. Où est la sagesse ? Où est la profondeur ? Où est le sens ? Donc, Ibn Atta El-Lin, les soufis et les penseurs musulmans et l'islam en général, et au-delà de tout cela, le Coran et la Sunna apportent un message de vérité qui nous dit qu'il faut rechercher la spiritualité et la spiritualité, c'est le sens profond. Très bien. Alors peut-être une dernière question qui est posée par certains internautes. C'est vraiment pour clôturer notre sujet du savoir, même si ce n'est pas forcément directement lié. Alors, il y en a qui pensent que, vous me dites ce que vous en pensez vous, que finalement, plus on a du savoir, plus ça va être compliqué devant Dieu quand on sera jugé. Et finalement, que l'ignorant, je veux dire, quelqu'un qui a beaucoup de savoir, qui fait un péché, aura des comptes plus importants à rendre parce qu'il le savait. et si l'ignorant commettait un péché qui est identique, eh bien, il aura moins de comptes à rendre, ça sera moins risqué pour lui dans l'au-delà devant Dieu puisqu'il avait moins de savoir. Qu'est-ce que vous pensez de cette idéologie ? Il est certain que notre responsabilité est fonction de nos connaissances. Si je connais davantage la loi, ma responsabilité est davantage engagée. Pour autant, quelqu'un qui ferait ce calcul d'écarter le savoir pour ne pas porter de responsabilité se rend coupable de ne pas avoir acquis ce savoir qui lui aurait permis de suivre le chemin voulu par son créateur. Très bien. Écoutez, ce sera vraiment pour clôturer le sujet. Et je vous remercie beaucoup pour vos commentaires très précieux. À très bientôt, Dr. Ani Hamadan. Ilal Nika. Assalamualaikum. Chers roumanos, à très bientôt. Assalamualaikum wa rahmatullah. Assalamualaikum wa rahmatullah. Sous-titrage ST' 501